mesdames messieurs bonsoir bonjour ça fait très longtemps que j'ai récupéré cette barbonne donc c'était au travail il renouvelait le stock informatique et du coup il y avait plein de composants qui partaient à la benne et je me souviens j'avais récupéré donc cette barbonne j'avais récupéré aussi un serveur hp qui était très très lourd truc de fou j'ai tout revendu et donc ce truc le barbonne bah je savais pas quoi trop en faire parce que c'est trop vieux quoi c'est vraiment trop vieux c'est un machin qui date de 2005 je crois il me semble et un pentium 4 3 gigahertz hyper trading je le précise quand même il ya deux fils il y avait un giga ot de ddr donc c'est vraiment la toute première ddr qu'est ce qu'il y avait d'autres aussi donc il y risque dure idée de 40 giga ot donc vous voyez que c'est du très très vieux matos oui le graveur dvd il y était effectivement le clavier sourire on s'en fout la carte graphique et pas de carte graphique c'était un truc intégré dans le pc et il me semble que c'est un chipset via en plus un le gpu est un chipset via truc de fou pas qu'est ce qu'il y avait d'autres aussi il y avait windows xp ouais effectivement et voyez que cette merde était vendue 960 euros truc de ouf alors du coup je me suis dit que j'allais quand même en faire quelque chose parce que vu que le pc est au format barbonne donc c'est vraiment un format miniature qui s'insère très facilement dans les étagères pourquoi pas le transformer en station d'émulation avec bateau sera le problème c'est que ce genre de machine c'est quand même assez vieux quoi et du coup pour installer bateau sera ça a été une galère pas possible parce qu'il faut du matos qui soit compatible même si c'est un pc il faut vraiment que ça soit un minimum de matos donc si vous avez un pc qui date plutôt des années 2010 genre un quad core intel quad core ou un corps de duo ou même un ratlon x2 là je pense que pour faire fonctionner bateau sera vous n'aurez aucun problème par contre avec du matos qui date plus du début des années 2000 genre ici un pentium 4 et en plus avec un gpu via intégré c'est pas gagné du coup fallait faire quelques modifs il fallait trouver deux trois astuces pour pouvoir installer bateau sera alors j'ai rajouté une carte graphique vous êtes obligé de rajouter une carte graphique pour que ça fonctionne alors j'en ai testé plusieurs faut savoir que la barbonne le barbonne plutôt prend en charge donc des cartes agp c'est même pas du pc express donc c'est du de l'agp huit fois j'ai plein de cartes graphiques en agp qui traîne j'ai testé énormément de cartes graphiques une ati radeon 9200 radeon 9600 pro qui ne fonctionnait pas qu'est-ce que j'ai testé aussi une geforce fx 1700 qui ne fonctionnait pas un truc de fou me suis renseigné sur internet et effectivement apparemment bateau sera fonctionne à partir de la version à des cartes graphiques geforce série 6000 donc fallait absolument que je trouve au minimum une geforce 6000 en version agp et pas en pc express parce que pc prend pas en charge de pc express du coup fort heureusement voilà c'est toujours du hasard j'avais donc cette carte graphique cette geforce 6200 msi agp huit fois qui très bon dans mon stock de cartes graphiques est ce qui m'a permis donc d'installer à l'installer bateau sera mais 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 j'ai encore eu un problème parce que quand je vous dis j'ai installé bateau sera effectivement j'ai installé bateau sera je peux vous montrer ça marche mais avec la qsb parce que là on a de l'usb 1.1 c'est même pas du 2.0 ce qui fait que le taux de transfert de des données mais il est vraiment très lent je crois qu'ils tournent aux alentours des 10 méga out et et donc pour installer bateau sera ça a été une galère pas possible je pouvais pas installer bateau sera tout simplement avec une clé usb fallait que je trouve un truc et astuces à la con donc j'ai pris le disque dur idée que j'ai branché sur mon pc mon pc actuel le pc avec lequel je joue je fais tout mon travail et dessus et là j'ai pu installer bateau sera directement sur le disque dur à partir de mon pc voilà j'ai débranché le disque de raider je les rebrancher sur la le barbonne et là ça a fonctionné bateau sera démarré et avec en plus l'accélération 3d parce que j'ai installé donc la geforce 6200 voilà donc ça a été une galère pas possible en plus je sais même pas pourquoi j'ai fait ça parce que en fait tout tout être humain normalement constitué abandonne de suite quand tu dis c'est bon c'est du bio matos ça marchera pas mais finalement en fouillant un petit peu sur le net j'ai trouvé la solution bon ça m'a pris quelques heures mais j'ai trouvé la solution et donc voici le résultat on va basculer directement sur bateau sera avec la télé voilà donc vous avez ici le résultat avec le le l'accélération 3d est pris et prise en compte mais c'est pas totalement fluide quand même assez c'est limite limite 1 alors là j'ai installé comment passer un thème un thème qui fait bd comics qui est plutôt bien réussi je trouve j'ai installé plein de roms donc atari links commodore 64 non j'ai pas installé pc engine nintendo super nintendo gambo et couleurs gambo et vence beats of rage donc ça c'est un moteur pour moteur de jeu pour faire donc des bits and all donc ça ce sont des portages de jeu pc sur sur bateau sera solarus pareil là aussi pareil c'est bien master system voilà vous connaissez c'est gamin arrive game dire c'est gâte un 2x et voilà alors vous avez remarqué j'ai pas mis la playstation bas tout simplement parce que la playstation ne fonctionne pas j'ai essayé ça ne marche pas j'ai pas mis la nintendo 64 parce que ça marche pas voilà le matos est trop vieux j'ai pas mis de la saturne forcément ça marche pas non plus qu'est ce qui manque aussi la psp ça marchera pas c'est clair et net j'ai pas essayé mais je sais que ça marchera pas voilà voilà alors les roms j'ai été chargé sur un site que m'a donné le fort bon du net le site parce que très 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 bon très 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 bon donc site pour télécharger donc des roms avec les fichiers vidéo ce qui m'a permis d'avoir une interface qui est plutôt jolie je vais vous montrer par exemple en fait vous avez des packs de roms avec donc les fichiers vidéo la description et des images du jeu ce qui vous permet donc d'avoir une interface qui est très très jolie vous voyez ici avec l'aperçu du jeu avec normalement donc les vidéos qui se lancent apparemment c'est pas disponible sur l'attare et st mais si je vous mets par exemple la pc engine normalement là vous aurez donc une petite vidéo qui vous permet d'avoir un petit aperçu du jeu et avec une description en français et non c'est vraiment cool donc je vais pas scraper les roms comme je fais habituellement directement avec bateau sera j'ai téléchargé donc les packs de roms avec leur vidéo avec leur description et avec leur information tout en français donc merci à au forbant du net voilà donc après vous avez juste à copier via ftp donc via transfert fichier un protocole de transfert fichier par réseau sur votre barbonne donc j'ai téléchargé donc les packs de jeu sur mon pc que j'ai transféré sur la barbonne sur le barbonne parce que c'est masculin et voilà et voilà résultat vous voyez que c'est propre c'est vraiment propre alors je vais vous lancer quelques jeux quand même histoire de vous montrer alors son pc enduring qu'est ce que je pourrais vous lancer oh oui il y avait un petit jeu qui était cool est-ce que c'est celui-là non c'était pas super moi je sais pas c'est voilà c'est celui-là enfin quand je dis les coule il est sympa à quoi tu as c'est pas alors oui oui donc là oui ça ralentit et pourquoi ça ralentit c'est tout con c'est tout bête comme c'est un vieux pc qui tourne sous avec un pentium 4 et avec une carte graphique est assez vieille il faut donc régler la résolution en 720 par 480 pour toutes les robes hop vous faites retour et voilà donc là normalement ça devrait fonctionner d'ailleurs je pense je vous ai pas montré aussi je vous ai pas montré donc les infos du pc 1 mais qu'on a 40 gigas 36 gigas là donc 40 gigas disques durs une architecture x86 de centre sur un pont tion de 4 forcément on a 2 giga haute et de ddr j'ai rajouté une barrette de ram de 1 giga haute et que j'avais du coup ça fait que ça fait en tout donc de giga haute et on est sur open gl donc voilà la geforce 6200 permet d'avoir d'avoir l'accélération 3d avec open gl donc ça c'est cool et vous voyez qu'on est bien sur un intel pentium 4 3 gigahertz avec donc deux fils hyper trading voilà là je pense vous avoir tout montré donc on va relancer la pc engine cette fois ci le jeu devrait fonctionner vu qu'on est contre en 480p donc oui on peut pas jouer en 1080p avec cette confine vous êtes obligés de jouer en 480p alors je vais pas vous lancer tous les jeux mais honnêtement ça marche très bien donc c'est un petit beat and up ou beat and all comme vous souhaitez voilà dès que vous prenez donc un power up de transformer en centaï donc les super héros métal héros sinon vu qu'il est tout seul un peu à la manière d'un xor et là j'ai un super coup je vais essayer de montrer ça voilà j'ai trouvé ça marrant n'empêche il fallait pas grand chose à l'époque pour s'amuser effectivement on a aussi un jeu c'est de montrer ça on a un super son aussi un qui nous permet de voilà monter en haut ça fait penser un petit peu à shinobi ya la musique est cool aussi on va descendre on va les récupérer ou pété sacré power up là je pense que ce jeu il a dû faire fureur à à l'époque j'ai des petits les petits japonais parce que à mon avis n'est pas sorti en france ah putain j'ai perdu mon armure voilà donc c'était juste pour montrer un petit peu la pc engine je vais peut-être pas vous faire toutes les plateformes mais je vais quand même vous montrer un jeu sur super nintendo parce que la super nintendo c'est c'est la base quoi si vous avez donc une plateforme d'émulation vous n'avez pas la super nintendo c'est que c'est c'est pas normal voilà je pense en tout cas qu'est ce que j'ai comme jeu allez on va lancer ça alien vs predator jeu que je n'ai jamais essayé je voulais vous lancer un mario mais bon autant relancer des jeux qu'on connaît pas je pense que je ferai des streams aussi avec avec ce pc alors le pc je l'ai branché directement sur ma capture sur mon boîtier d'acquisition en capture vidéo elle gâteau donc j'ai branché un petit adaptateur des vies vr hdmi 1 qui me permet de capturer directement via mon boîtier d'acquisition putain mais c'est passé c'est pas terrible à la visibilité l'invisibilité là j'essaie de montrer un vrai jeu de le bit and bit and up ou bit and on comme vous souhaitez vous allez voir c'est pas mal après avec open mort voilà bon vous avez vu ça marchant et on va lancer juste bon là comme la bonne la gambe de couleurs fonctionne alors j'ai pas mis encore les roms de d'un boy advance je suis en train de télécharger et je veux juste vous montrer donc là mais arrive aussi à la base super nintendo mais arrive c'est la base donc allez on va vous lancer un petit sonic alors tous les jeux fonctionnent en 480p donc le 576p fonctionne mais le 720p ça ram voilà ce pc est incapable de faire fonctionner donc les vieux jeux en 720p alors j'imagine même pas la place de chaîne on a une 9064 donc du coup avec ce pc qu'est ce qu'on peut faire ben on peut brancher directement sur sur un écran lcd hd via l'hdmi pour le son vous êtes obligé d'utiliser donc des zooparleurs externes ou brancher sur l'entrée ligne de votre tv si j'en avais une voilà donc la méga d'arri fonctionne et pour finir donc je vais vous montrer un jeu qui est exceptionnel je trouve le vrai beat and up ou beat and all que vous souhaitez ah oui merde il ya celui là aussi donc ça c'est un jeu qui a été développé par avec solarus donc sur la rue je crois que c'est si je me trompe pas je pense que c'est une sorte de 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 comme on appelle ça voilà on le voit là où un solarus un rpg game engine donc c'est un moteur de jeu qui permet de faire des rpg et là donc le jeu est une une dédicace à bloodborne on le voit en bas et à tourisme 2d hommage to bloodborne dark fantasy vidéo game release on playstation 4 en 2015 bon bon bref vous ai compris je vais vous montrer parce que c'est quand même assez sympa je trouve donc en gros c'est c'est bloodborne mais en version 2d voilà et donc ce jeu il est juste il est proposé directement au téléchargement par bateau sera je me suis dit j'allais tester ça j'appuie sur les boutons à ça pas sauvegarder ma partie non si merde alors donc là où est qu'on est dans je me rappelle même plus comment ça s'appelle le nexus de bloodborne avec donc la poupée 1 qui vous permet d'augmenter votre heure donc le poste le bel et là où je vais montrer vous avez donc ici l'atelier de forge pas mal franchement pas mal je dirais pas que le jeu est exceptionnel mais c'est je trouve ça vraiment cool quoi tu vois qu'ils ont fait un jeu comme ça pour à la sauce bout de bande voilà donc là par exemple vous reconnaissez moi j'ai reconnu direct ces trucs donc vous sortez du machin alors vous êtes au début du jeu vous êtes dans l'hôpital vous sortez de l'hôpital et normalement il ya un portail et dès que vous passez le portail je me souviens encore en voilà vous passez le portail et donc vous arrivez ici je sais pas si vous voyez le truc où c'est exactement là et là normalement il ya une échelle là haut c'est ce que je me suis dit quand j'ai lancé le jeu pour la première fois je me suis dit ah ouais mais d'accord on est ici donc ça veut dire que là où on a une échelle énormément tout au fond là bas il ya un ennemi je sais de montrer là j'ai récupéré un écho de sang une fiole de sang voilà donc ici vous avez un ennemi c'est exactement comme ça c'est comme dans woodborne sauf que là vous avez compris on en 2d c'est sympa quand même je vais peut-être faire ce jeu aussi à la cool et je sais pas si vous vous souvenez tout au fond justement de cet endroit là sur woodborne donc quand vous êtes ici vous avez aussi un comment s'appelle voilà un monstre qui est caché derrière des des tonneaux quoi et là vous avez donc l'échelle qui permet de monter en haut voilà donc ils ont quand même assez de ils ont si de 2 de respecter un peu l'univers original de woodborne et ça c'est cool donc je vais pas tout vous montrer c'était vraiment juste pour vous voyez à quoi ça ressemble mais ouais ça a l'air sympa ça a l'air cool je suis arrivé jusqu'au premier boss 1 je suis mort c'est pas hyper difficile mais oui 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 peut-être que je suis à ce jeu en live on va revenir et juste pour finir donc je vais vous montrer dans le bits of age et là le fameux jeu un street of rage donc de x alors j'adore ce jeu vous allez me dire mais c'est con c'est un street of rage quoi oui c'est street of rage mais ils ont rajouté des des qu'on appelle ça des éléments de gameplay qui sont vraiment cool c'est je trouve que c'est encore mieux que street of rage 4 4 qui est sorti il n'y a pas très longtemps vous allez comprendre pourquoi parce que c'est vraiment stylé quoi c'est vraiment stylé alors je vais essayer de reprendre ma partie donc là normalement vous avez une cinématique mais comme le pc il est des trop vieux ça marche pas bien et fort heureusement on peut passer la cinématique et aller directement sur l'écran de sélection donc on va aller sur start game log game et voilà voilà donc là vous voyez je suis contre le blaze donc ça c'est ma partie on peut sauvegarder dans nos parties alors je peux sauter je peux donner les coups à comme d'habitude de me dire mais rien de bien spécial oui effectivement pour l'instant donc je peux faire le truc vous connaissez ce qu'on a une blaze deux fois avancé le bouton machin mais ils ont rajouté des trucs des petits effets spéciaux qui sont vraiment cool et des nouvelles techniques j'essaie de montrer ça quand il y aura plusieurs ennemis à le jeu les rangs ça sympa j'ai bien kiffé gameplay faisait comprendre ce que vous allez me dire mais c'est normal là ton truc là il ya rien de bien et bien exceptionnel putain c'est mort comment ça devient un peu compliqué là tout seul et vous voyez qu'on peut jouer jusqu'à 4 donc là par exemple hop hop je vais vous montrer le le coup en fait ça et vous pouvez revenir comme ça c'est énorme je trouve ça vraiment stylé donc vous avez plusieurs coups comme ça attendez c'est une autre et tout ça vous pouvez les coups en l'air donc vous avez putain mais c'est compliqué l'a appuyer pas trop montré aujourd'hui pas prendre ma partie parce que fait là je suis arrivé vers un moment du jeu c'est ça a l'air assez compliqué oh putain il ya encore un con qui arrive avec ces étoiles là ne vous inquiétez pas je vais vous montrer tout ça si j'arrive alors donc hop et là regardez regardez attendez vous avez vu les effets spéciaux donc tu as la fameuse grosse boule de blaze alors on peut toujours attraper les toujours faire des preuves projections à compter ça c'est normal ce qu'on avait déjà dans le street of rage de base voilà et vous avez ce coup là qui est super aussi donc deux fois avance avec le bouton spécial quand vous avez donc les étoiles en haut et pour récupérer les étoiles il faut tout simplement frapper les ennemis et au bout d'un moment vous allez récupérer donc vos fameuses étoiles pour faire vos spéciales voilà donc là j'ai récupéré une étoile ce qui me permet de faire un spécial voilà donc le jeu il est vraiment très complet vous avez ce coup là vous avez ce coup là alors il va rien dire de tout ce coup mais vous avez ce coup là vous avez le coup comme ça vous avez toujours le coup qui vous tape vous permet de taper en arrière donc on appuie sur les deux boutons même temps de mourir voilà super jeter attendez je vais tester axel parce que j'ai pas encore réussi axel on va voir donc axel c'est toujours le hentapor voilà c'est ça hentapor je vais essayer son double coup spécial là pour voir oh pas mal hein il fait une sorte de qui fait penser à celui de jinkasama ah putain je joue trop mal quoi c'est trop dur là ah ouais non mais ça déconner mon avis à 4 c'est beaucoup plus sympa alors je sais même pas si on peut jouer jusqu'à 4 non c'est en fait je 4 1 putain mais c'est un truc de fou quoi c'est un truc de fou j'arrive pas et là cette fois ci je vais montrer quoi voilà vous avez vu c'est stylé toujours le hentapor et là si je fais ça là attendez non c'est pas ça que je voulais faire ah ouais d'accord il s'arrête comme ça il bloque et il fait son noir putain mais c'est ouf quoi oui il ya quand même plus de challenge que dans le c'est plutôt frais j'étais en moi là j'essaie de faire son super pouvoir je devrais arriver au boss là dans pas très longtemps pendant même pas encore un ninja à la con ah ils ont déconné là sont les ninjas ah mais grave je suis mort c'était pas vraiment le meilleur stage pour montrer les trucs il faut que j'ai trois étoiles pour montrer le super coup après je m'arrêterai je vais pas aller plus loin parce que sinon je crois que j'arrive au boss en plus qui tombe qui me sert à rien ouais c'est ça le boss ils sont trois non assez bon voici mais tout seul ça va il y a une vie oh putain on peut courir aussi hein ce qui était pas possible dans cet offreage 2 il était c'était possible dans cet offreage 3 je crois et dans le 4 aussi on peut courir je crois il me semble là je me rappelle même plus tellement qui va marquer le 4 j'étais mais c'est pas possible voilà et là j'aurais dû prendre axel avec celle elle est beaucoup mieux quand même en termes de gameplay mais bon je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait on va faire ce super là à trois étoiles aux stylés ah franchement bien 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 j'adore ces petits effets de lumière la musique est cool aussi un la bande originale de ce qu'on fait je pense et non ah mais d'accord les trucs au sol là ça ça me touche il est mort là il est mort tu vas voir les coups là oh putain donc ça c'est coup de genou ok ça c'est un de ces coups qu'ils ont fait qu'on a ok ah oui j'ai oublié de le préciser mais les boss ont un super coup aussi on va reprendre ta j'ai envie d'essayer les autres aussi mais je reprends blé c'est pas grave je préfère blaze j'adore son combo son combo en l'air qu'elle fait ça merde il y arrive voilà ça fait mal ça putain ça a rien fait comme dégâts alors si vous faites bien vous pouvez faire vraiment beaucoup de combo ah putain c'est pas possible le début du jeu était vraiment très très simple mais là ça commence à se compliquer un petit peu on va essayer de faire sa grosse boule son caméra et je suis mort ah putain je savais que j'allais mourir bah 4 ça peut être sympa à 4 après je m'arrête parce que là la vidéo a déjà trop duré voilà là oh putain je l'ai loupé donc ça c'était le super coup de blaze que j'ai totalement loupé vous avez vu oh la 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 mais c'est une catastrophe c'est vraiment une catastrophe quoi je voulais l'attraper je vais faire du shop ah putain je suis mort ah putain je vais l'avoir il est mort ouais il était je sauveillarde après j'arrête oh la la c'était catastrophe là c'était catastrophique voilà donc cette petite station d'humiliation alors ça me permet d'aller sur street of rage 3 et ici on va où aller on repart sur street of rage 2 oui donc à la fin de s'achetage comme ça vous avez quand même pas à la fin des fois même au milieu du stage vous avez donc des plusieurs chemins qui s'offrent à vous soit vous pouvez revenir sur street of rage 2 street trop fâche 3 etc etc ça c'est cool ça aussi un c'était un peu le cas avec déjà la version non officielle de street of rage remake paris mec ouais c'est un remake 1 de bomberman a des fameux développeurs donc je vais été sortis il ya super longtemps déjà vu c'est stylé bref j'ai compris donc oui je suis content de cette petite barbonne qui est vraiment cool donc ce qui fait que je peux le mettre dans directement dans mon meuble et le brancher directement sur mon boîtier d'acquisition et du coup je pourrais vous streamer tout plein de jeu mais en réalité ça sert strictement à rien parce que mon pc il a déjà rétro arch donc ça revient au même quoi et bon c'était sympa de recycler ce pc donc je sais pas si je vais garder où je vais l'offrir à quelqu'un on verra par la suite en tout cas voilà même avec un point de 4 et une geforce 6200 à gp 1 c'est même pas du pc express 2 gigawatts et de ddr eh ben ça marche ça marche voilà sur ce je voulais je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo un prochain stream chocho tout le monde